On va parler d'une histoire assez incroyable avec vous docteur. Ça s'est passé ce samedi au stade de Gon à Dax. Alors que le rugbyman Philippe Richaud s'est chauffé en vue d'un tournoi annuel des vétérans, il s'est soudainement effondré sur le terrain, victime d'un arrêt cardiaque. Mais heureusement, sa vie a été sauvée. Racontez-nous comment ? Bonjour Daphne, bonjour à tous. Ça fait un peu l'histoire de la PQR de Bertrand Chameroy, de la presse quotidienne qui rapporte cette belle histoire. C'est effectivement ce joueur vétéran de 57 ans qui s'effondre lors de l'échauffement et là forcément tout le monde se précipite, il est au sol. Et dans les gens qui se précipitent, il y a des gens qui connaissent les gestes d'urgence puisqu'il y a un ancien pompier professionnel qui lui pratique le massage cardiaque externe et qui va mettre le défibrillateur parce qu'il y a un défibrillateur dans ce stade. Et le massage cardiaque plus le défibrillateur vont faire que l'arrêt cardiaque, puisque Philippe était en arrêt cardiaque, va reprendre un rythme cardiaque et revenir à la vie avec une réanimation. Évidemment, les secours ont été déclenchés et ça lui a sauvé la vie. Mais c'est quoi la différence entre un arrêt cardiaque et une crise cardiaque ? J'allais dire, la crise cardiaque, ça démarre par une crise cardiaque et puis ça se poursuit par un arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est un arrêt du cœur. C'est-à-dire que le cœur qui se contracte à un rythme de 80 à 100 fois par minute... Ça ne prévient pas ? Ça, c'est l'arrêt cardiaque. Ça peut être d'une minute à l'autre, d'un instant à l'autre. Mais très souvent, c'est la suite d'une crise cardiaque. Vous avez d'abord une douleur thoracique, une douleur dans la poitrine, ce qu'on appelle l'infarctus, vous savez, c'est une artère qui se bouche. Ça peut être plus ou moins long, l'artère se bouche, ça nécrose le cœur, le myocarde, c'est un muscle qui a besoin d'oxygène. Si l'artère coronaire se bouche et qu'il n'y a plus d'oxygène, au bout d'un moment, le cœur va s'arrêter. Et le bras alors à chaque fois ? On dit qu'on a une douleur au bras. Qu'est-ce qui se passe ? Le droit, le gauche. C'est surtout une douleur dans la poitrine, au milieu de la poitrine. Ça, c'est la douleur typique, c'est la crise cardiaque avec éventuellement ce qu'on appelle une douleur, projeter une douleur dans le bras. Alors souvent le bras gauche, souvent le cœur n'est pas à gauche. Vous savez que le cœur, il est au milieu, mais il pointe un peu à gauche. Alors souvent, il y a une douleur qui peut être un peu vers le bras gauche, un peu vers la mâchoire, mais très souvent aussi, il y a des douleurs ce qu'on appelle atypiques. Et notamment les maladies cardiovasculaires qui ne touchent pas que les hommes, qui touchent aussi les femmes, ça peut être une petite douleur dans le creux de l'estomac, ça peut être un essoufflement. Mais la douleur typique, c'est une douleur au milieu de la poitrine. Surtout quand vous êtes à l'échauffement d'un match de rugby, là il faut évidemment s'arrêter et appeler le 15. Bon, ce qu'il faut savoir pour poursuivre cette histoire, c'est que le défibrillateur qui lui a sauvé la vie a été offert seulement quelques minutes plus tôt au club de rugby par une association. C'est un hasard total. Sinon, c'était foutu. Comment ça se fait qu'il n'y en ait pas eu avant d'ailleurs ? C'est obligatoire. Il me semble en effet, Ariel, c'est obligatoire dans les lieux publics. Non, ce n'est pas obligatoire. C'est vrai que dans les lieux publics, les gares, les stades sportifs, ce sont des lieux à risque. Et je dis stade sportif, pourquoi ? Parce que stade sportif, on fait du sport, donc on a le rythme cardiaque qui s'accélère, donc on a besoin d'oxygène, donc c'est un sur-risque d'accident cardiaque. Mais les gares, c'est pareil. Quand vous arrivez en retard pour choper votre train, on s'aperçoit sur la cartographie des arrêts cardiaques que l'endroit où il y a le plus d'arrêts cardiaques, c'est aussi les gares. C'est le stress. C'est le stress, exactement. Et c'est le stress cardiaque, et c'est le stress de faire travailler son palpitant. Mais c'est pas obligatoire. C'est vrai qu'il y a des subventions pour les associations sportives pour équiper ces lieux à risque de défibrillateurs, mais c'est pas obligatoire. Et je reprendrai juste votre phrase quand vous dites, sinon c'était foutu. C'est sûr que ça a été un plus, le défibrillateur. Mais ce qui a vraiment été un plus, c'est qu'il y a le pompier professionnel, l'ancien pompier professionnel, qui lui est prodigué tout de suite les premiers gestes. Et oui, c'est bien d'avoir un défibrillateur, mais ce qui est encore mieux, c'est d'apprendre les premiers gestes. C'est un détecter l'arrêt cardiaque. Quelqu'un qui s'effondre, qui répond pas, c'est un arrêt cardiaque. Il va falloir faire les premiers gestes. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait trois choses. Appeler, masser, défibriller. Appeler, c'est appeler les secours, évidemment. Parce que plus on va gagner du temps, plus on va avoir des chances de récupération de cet arrêt cardiaque. Donc on appelle le 15 ou le 18 ou le 112 avec les téléphones portables. On masse le cœur, et c'est ce qui a été fait. Vous savez, le cœur, il est derrière la poitrine. Alors comment on fait ça ? On ouvre le t-shirt, on imagine, on est sur le stade, on ouvre le t-shirt, on découpe le t-shirt, et on va appuyer avec la paume de sa main, avec le talon de sa main, on va appuyer 100 fois par minute sur le thorax, sur la poitrine, 100 fois par minute, de façon pour reproduire le battement cardiaque. Troisièmement, c'est défibriller. Alors s'il y a un défibrillateur, on demande à récupérer le défibrillateur, ou les témoins le récupèrent. C'est compliqué de s'en servir un défibrillateur ? Non, c'est pas compliqué, c'est un peu comme un extincteur. Encore faut-il l'avoir fait au moins une fois. Donc on appuie sur le bouton on-off, ça met en route, et après il y a des instructions vocales, et ça va vous dire appliquer les électrodes. Vous allez appliquer les électrodes, il y a deux électrodes, il y en a une qui se met sous l'épaule droite, l'autre qui se met sous le cœur à gauche, sous la poitrine à gauche. Pareil, il y a les petits dessins, le truc c'est que dans la panique, il ne faut pas paniquer justement, il faut suivre les instructions vocales, et bien regarder ce qui est marqué sur les électrodes. Ça va vous dire ne touchez pas le patient. Oui, ce qui est important c'est de masser surtout le cœur. Quand quelqu'un installe le défibrillateur, on va masser le cœur, et ça va vous dire ensuite analyse du rythme en cours, chocs conseillés, généralement les appareils sont complètement automatisés, et surtout on n'oublie pas d'appeler les secours, ce sera un peu ballot de faire tout ça, tout bien comme il faut, et d'oublier d'appeler les secours. Ariel demandait comment on fait un massage cardiaque, vous avez une petite astuce musicale apparemment, en cas de massage cardiaque sans défibrillateur, c'est un tube qui peut sauver des vies docteur, on écoute quelques secondes. Ou avec défibrillateur, allez on y va, et on imagine on est en train de masser. C'est pas une blague, il faut vous chanter ça dans la tête. 1 et 2 et 3 et 4 et 5. Absolument c'est à 100 bpm. Ah oui ! Ça fait 100 battements par minute. Donc c'est pour garder le rythme, on voit que c'est énergie. Vous pensez aux Bee Gees, Staying Alive, le titre est marrant. C'est pour ça que les Bee Gees sont ceux qui sauvent des vies, ça il faut le dire. Et donc vous le mettez dans votre tête, et là c'est parti. Ça serait mal venu que vous chantiez comme ça. Non, pas le chanter, mais si ça peut nous donner du rythme. En plus, Staying Alive, ça s'adapte. Oui, oui, on vient de nous dire, ça va vous ? J'avais pas entendu, il y a fait un roi. C'est la journée de la marmotte. C'est optimiste en plus. Donc allez vous former au geste d'urgence. Il y a eu des initiatives, il y a eu Paris qui sauve la semaine dernière, partout il y a les mairies, les pompiers qui font des formations, les associations. Ça prend quelques minutes, et vous allez apprendre à sauver des vies. Il y a 50 000 morts subites par an qui pourraient non pas être évitées, mais en tout cas on pourrait améliorer le pronostic. Et là, pour le coup, on s'en fiche de se laver les mains avant. On est bien d'accord. On s'en fiche de se laver les mains avant. Ah, il l'a dit, bravo ! On se lave les mains après. D'accord, très bien, merci Gérald. Sous-titrage ST' 501